Sous-titrage Société Radio-Canada Les spectacles qu'on fait sur les patinoires mobiles actuellement ce sont aussi des spectacles où il faut que ça reste convivial parce que c'est extérieur, parfois il fait froid on ne sait pas si les gens vont être assez chauds, réactifs donc nous on vient avec un spectacle d'une heure qui peut parfois un peu s'étirer ou un peu se raccourcir selon l'intempérie qu'on rencontre Après c'est une succession de tableaux alors cette année le spectacle a pour titre Dancing Show parce qu'on est venu avec un chanteur live et à un moment donné ce spectacle va devenir interactif parce que c'est moi-même qui fait l'animation et je tends le micro aux gens du public pour qu'à un moment donné ils chantent aussi il faut que ça reste très convivial et amusant et plaisant pour ceux qui nous regardent sans que ça paraisse trop long c'est un spectacle assez dynamique parce que c'est aussi mon épouse Olivia qui l'a mis en scène donc avec moi qui suis au micro assez souvent et puis après je fais aussi le tour de patin qui va bien pour que les gens soient contents d'être venus me voir patiner ça fait combien d'années que vous venez à Turville ? moi je crois que ça fait au moins 5 ou 6 ans là je crois qu'ils m'ont adopté je suis un enfant de la ville maintenant j'ai l'impression que tout ce que c'est de patinoire existe j'ai déjà depuis un certain nombre d'années à chaque fois qu'elle a existé avec le républicain Lorrain et notamment Christian Morel a souhaité me faire venir presque chaque année et à chaque fois je me dis mais je ne peux pas revenir chaque année les gens vont se lasser ils ne vont plus venir à la fois ça ne sera plus comme un événement et puis du coup à chaque fois je reviens il y a encore plus en plus de monde mais le plus difficile pour moi c'est de trouver un autre spectacle ou une autre manière de revenir patiner pour ne pas toujours proposer la même chose parce que j'ai horreur du réchauffer donc quelque part on essaie toujours de proposer quelque chose de différent mais chaque année ça devient de plus en plus difficile vous revenez l'an prochain ? je pense qu'il y aura encore une demande et si je suis en forme physique et capable d'être là je serai là Philippe Cordellero est devenu un véritable Thionvillois d'adoption il vient tous les ans il fait un show formidable, les gens sont heureux c'est un bon moment dans la vie Thionvillois on est maintenant à 15 jours, à plus de 15 jours de Noël la fête va son plat à Thionville et puis on va accueillir Philippe Cordellero pour la cinquième année consécutive il va peut-être prendre un appartement à Thionville c'est ce qu'il vient de le dire en tous les cas vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux pour l'accueillir c'est vrai que c'est un super show en plus il est hyper sympa il a beaucoup d'humour je pense qu'on va passer un formidable moment avec lui et puis la ville est là, elle est décorée, elle est belle elle va bientôt s'illuminer le marché de Noël vous attend, les commerces sont ouverts c'est le bonheur, profitez-en ça va toujours ? ça va ici ? voilà, comme ça on en profite pour tester aussi le micro s'il va bien juste au bout bonjour les enfants, bonjour, bonjour hop là, et dans cette année il y a beaucoup d'enfants en première loge on voit qu'on est dimanche, c'est tranquille voilà alors on a un peu mouillé la patinoire comme ça on va pouvoir glisser encore plus rapide on voit qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles cette année sur la place donc on en remercie d'ailleurs tout de suite les agents de la patinoire et de la ville on voit qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles on voit qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501